J'ai terminé sur tout le monde. Ça, c'est AMS ! Ça, c'est un putain de AMS, tu vois ? Ça grosse merde. Ah, j'ai le seul. Bienvenue, bienvenue. On vous aime. Beaucoup d'amour sur tout le monde. Tous les jeudis 19h sur ma chaîne Twitch. Émission spéciale. Tuto. Vous suggérez des tutos. Je les traite comme aujourd'hui. Tuto sniper. Tuto à WAP. Comment maîtriser la WAP ? Comment bien gérer le sniper ? Même les plus gros nuls, parce que c'est une arme de nul. On le sait très bien. C'est facile de faire les cuils au sniper. Et donc, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer deux petites maps techniques aujourd'hui. Mirage et Overpass. Comment bien gérer un peu le rythme, sa gestion du stuff, se repositionner, pas trop faire d'erreurs, pas trop grid, la gourmandise, ce genre de choses là-dessus. Et je vous invite très fortement à me suivre sur Twitch, les potos. Et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, qui veulent plus de contenu, abonnez-vous, c'est super important. Skin Baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel, en demandant un virement bancaire par exemple, où il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots. Alors, on est sur Mirage. Alors pourquoi Mirage ? Parce que c'est une map qui a des longues lignes, qui a beaucoup de largeur, qui permet un petit peu aux snipers de jouer le A, mais aussi le mid et également le B avec la corniche et ce genre de choses. Et concrètement, on peut faire vraiment pas mal de choses, côté CT et côté terreau. Donc aujourd'hui, on est sur Mirage. Alors, le sniper, déjà il va falloir que vous compreniez que le sniper, c'est aussi gérer son économie. Ça veut dire pas prendre de risques pour essayer de le save, parce que l'économie est très difficile à gérer. Surtout, côté CT, on va pas se mentir. Donc, en CT, et c'est très efficace. Même si vous perdez peut-être 2 rounds d'affilée, 3 rounds d'affilée, il faut savoir que si vous allez save votre sniper, vous pourrez toujours gagner à partir du 4ème round. Alors que si vous aviez save, on va dire les 3 rounds, peut-être que si le cycle économique s'était reset, vous n'auriez toujours pas pu racheter votre sniper, parce que vous auriez racheté peut-être un rifle entre temps ou ce genre de choses. Donc, c'est super important de comprendre qu'un AWAP doit être égoïste au niveau de son économie. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire acheter petit Kevlar, quasi systématiquement, même compte de l'écho, même si vous prenez le risque, entre guillemets, de vous faire éclater par un Glock ou par un USP, selon votre side. Ça veut dire surtout acheter 2 flashs pour vous permettre soit de vous en aller, soit de repic, soit de faire sauter une nique et de prendre la ligne. Donc, systématiquement, prendre des flashs avec un sniper, c'est super important. La grenade, on n'en a rien à foutre. La molotov, on en a... C'est le... C'est l'utilitaire le plus important, je pense, le plus efficace, etc., etc. Mais c'est l'utilitaire le plus cher et c'est celui dont on peut se passer au sniper parce qu'on ne fait pas de kill, on ne veut pas bloquer des rushs au sniper ou ce genre de choses. Donc, il faut comprendre que vous allez prendre, par exemple, une molotov que à des situations où vous avez énormément, énormément d'argent. Donc, limitez un maximum. Vos achats, pareil. N'achetez pas de second pistol ou ce genre de choses. L'économie est punitive au sniper, ok ? Vous allez perdre un rune. Le rune d'avant, vous avez acheté de digueule ou ce genre de choses. Le rune d'après, un digueule, c'est une smoke de flash, les gars. Donc, c'est super important. Que vous pouvez faire ? C'est pique, bien évidemment, au middle ou ce genre de choses. Alors, comprenez bien une chose. Quand vous avez... Alors, ça, c'est un petit secret. Quand vous avez une très, 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 très longue ligne, comme ça, une très, 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 très longue ligne, comme ça, et une très longue ligne, comme ça, là, en bas, d'accord ? Celui qui est là-bas, un rampe. Il vaut mieux prendre une visue très courte plutôt qu'une visue très large. Quand vous allez prendre une ligne comme ça, par exemple, et que vous visez ici, il ne va pas falloir viser là. Il va falloir viser ici. J'exagère le mouvement, mais c'est pour vous expliquer ça. Si vous visez à gauche, il ne va pas falloir viser ici. Il va falloir viser plutôt large, comme ça. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes loin, les mecs, en général, ne font pas des décals larges. Un mec, ici, ne décalera jamais large, comme ça. Il va systématiquement décaler ligne, 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 ligne. Et donc, ça va être des toutes petites, petites décales et il va repartir. Ça veut dire que vous, sur une très longue ligne, entre guillemets, vous allez devoir faire ligne courte, comme ça, et mettre votre réflexe. Donc, votre but, c'est vraiment de ne pas flic, etc., etc. Parce que je connais les snipers que... Hop, vous essayez de flic. Non. Votre but, c'est soit de l'avoir quand il va décal, soit de l'avoir quand il va repartir. Donc, là, vous le voyez. C'est ça que je veux voir. Quand vous avez des lignes, comme ça, ou alors même comme ça. D'accord ? Ça, non, je ne veux pas l'avoir, cette ligne. C'est comme ça qu'il faut prendre la ligne. Là, vous... Et vous regardez ici. Donc, vous prenez la ligne à droite et vous regardez votre gauche. Ici, vous allez prendre votre ligne à gauche et vous allez regarder à droite ici. Comme ça, hop, petit réflexe. Parce qu'ici, en général, le mec va soit fake décal, soit décal large pour vous exploser. Donc, soit il va vous bait le shot et dans ce cas-là, vous allez le remarquer. Donc, vous n'allez pas... Vous n'allez pas... Vous n'allez pas... Vous faites preuve de sang-froid. Vous voyez une épaule. Là, vous ne faites rien. Et là, le mec décal. Vous faites ça. Et au pire, vous pouvez ajuster un peu sur le flic. Donc, ça, déjà, c'est super important. Au sniper, je vois beaucoup trop de gens prendre des lignes, entre guillemets, genre très courtes comme ça. Et là, le mec, boum ! Il t'a décalé et il t'a arraché la tête. Donc, le but au sniper, c'est d'être extrêmement mobile, de gérer son économie et de prendre des positionnements où vous avez des portes de sortie. Ce qu'on appelle une porte de sortie. Donc, comprenez bien ce mot-là. Une porte de sortie. Donc, ça veut dire que avoir un positionnement, genre ici à la WAP, c'est interdit. Ici, c'est risqué aussi. Ça ne vous laisse pas le temps de repartir. Il vaut mieux prendre un shot, genre ici, repositionnement ici et limite reculer même et après jouer la retake. Voilà. Et prendre les pivots. Ça veut dire que vous allez systématiquement avoir dans un rush, dans une phase de rush en terreau, vous allez systématiquement avoir le premier ou le deuxième qui va vous rusher dessus et va essayer de prendre le plus d'espace. Par contre, les pivots vont être naïfs. On le sait. Mettez-vous à la place des pivots naïfs. C'est-à-dire, un mec qui saute, qui rush, qui ne voit personne, entre guillemets. Le troisième et le quatrième, ils vont être couteau en main ou alors ils ne vont pas se douter que. Et derrière, ils se font un peu sniper comme ça. Donc, tu es là. Après, tu es là. Et après, tu es genre là. Vous avez trois tentatives de ne pas rater, entre guillemets, un duel. Sinon, tu es ici. Tu en rates un. Tu es ici. Il y en a encore un. Et derrière, vous allez prendre les mecs qui vont vous rusher au contact comme ça. Line large. Line large. Donc, le but, c'est ici. Parce que ça va aller très vite. Vous pouvez être en B, vous pouvez être short, vous pouvez être mid, vous pouvez être en A. Le but, clairement, c'est de systématiquement changer vos positionnements, de ne pas être systématiquement window. Ça ne sert à rien. Vous allez être mis en échec. Ce que j'appelle être mis en échec, c'est vous faire se moquer, par exemple. Ou prendre une flash. Et derrière, ils vont vous faire sauter la ligne et ce n'est plus vous qui avez l'avantage. Genre, je mets une flash, je prends la ligne, vous redécalez, vous êtes mort. Donc ça, c'est ce que vous devez faire côté terreau ou côté CT. systématiquement faire sauter la ligne, mettre un échec en face les adversaires et essayer de gratter les petits, les petits, comment ça s'appelle, les petits rifles un petit peu naïfs ou les petits rifles sans défense qui vont, on va dire, oublier le stuff essentiel. Vous faire sauter la flash, vous faire sauter la ligne avec une flash, vous mettre une smoke pour vous isoler ou ce genre de choses. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes ici au sniper, vous prenez des smokes, comment vous réagissez ? Vous rushez ici. Merci beaucoup pour le stuff, Simlow. Vous allez rusher ici dans la smoke comme tous les gogols ils font. Vous allez rusher ici comme ça dans la smoke et après vous allez avoir le temps de repartir. Ça, ça arrive à un certain niveau. Il faut savoir qu'à un bon niveau, il y a une mollo, tous les mecs rushent et il y a le sniper qui garde ici la ligne. Une fois qu'il ne voit rien, il va garder ici la ligne et ce genre de choses. Donc c'est forcément un retake. Et vous, ce que vous devez faire, c'est que vous vous faites smoker, il faut aller tuer les rotas, les lurkers, ce genre de choses. Donc vous allez venir ici middle, vous gardez votre mid, vous gardez votre top mid, vous checkez l'under, vous attendez la coupe, hop, vous faites tomber la coupe, derrière vous reculez, genre limite ici ou ce genre de choses. Vous attendez le mec qui va cross BP, vous tuez le mec BP qui va essayer de push le CT, ou vous essayez d'attendre le mec sur l'électrique qui va essayer de vous faire le gogol, ou le mec qui va être défaut au plantage de bombes et ce genre de trucs. comprenez bien qu'il va falloir que vous vous mettiez en filet de sécurité. Ce n'est pas à vous de retake, ce n'est pas à vous de faire ces choses beaucoup trop risquées pour un sniper. Vous, vous attendez les erreurs des autres. Un sniper, ça attend les erreurs des autres. Il faut vraiment être extrêmement passif, être très intelligent selon son positionnement et ce genre de choses. Je vais aller sur Overpass pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut se passer également sur Overpass. Donc sur Overpass, c'est pareil. J'ai choisi Overpass, parce qu'en fait, c'est une map où on peut également jouer le mid, jouer le B, jouer le A, jouer la corne, jouer la longue, jouer ceci, jouer cela. Vous pouvez, dès le début du rune, demander un boost si vous êtes nul ou vous boostez tout seul. Gardez la ligne ici. La flash fleur, vous la connaissez sur mon tuto d'il y a 3 millions d'années normalement pour repartir. Après, tenir les toilettes, tenir la banane et ce genre de choses. Une fois que vous vous faites se moquer, vous ne cherchez pas à comprendre, vous demandez peut-être un boost ici à vos potes. Hop, vous montez dessus, vous voyez un peu les gens. Ou alors, vous tentez les wallbangs. Vous allez partir en B. Si vous êtes cramé, par exemple, que vous faites des piques, début de rune, ballon, ça c'est nul à chier, je tiens à vous le dire. Mais des piques, ballon, c'est juste pour mettre un coup de pression. Faites vraiment un pre-shot. Comme ça. N'essayez pas de décaler comme ça. Le terreau a la ligne avant vous et en fait, il va vous attendre. Un terreau qui est là, qui vous attend. systématiquement, il vous verra avant vous. Je vous le dis, il vous verra avant. Donc ça ne sert à rien d'aller les décalper. Quand vous voyez des gros joueurs le faire, c'est parce qu'en fait, ils ont changé de rythme. C'est un moment où peut-être le sniper, il est peut-être endormi parce que ça fait 8 rounds qu'il attend. Kenyès, Guardian, ou Device, ou Simple, pique. Et ces mecs-là ne piquent pas. Ils vont piquer au 9ème round. Donc c'est super important aussi de gérer son rythme. Il faut essayer de créer une routine. Il faut essayer de créer une tendance. Il faut essayer d'endormir l'adversaire et vous faire vous faire oublier entre guillemets. Et comment on se fait oublier ? On se fait oublier en quittant une zone mais en jouant une autre zone. Donc jouez systématiquement des duels vers des rifles. Ne jouez pas des duels vers des snipers. Évitez systématiquement le 1v1 à la WAP. Parce que le 1v1 à la WAP, c'est soit celui qui a le plus de skill qui gagne et dans ce cas-là, c'est 50-50. Soit celui qui met le flic qui gagne, c'est 50-50. Soit celui qui a la ligne qui gagne. Et donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Allez chercher les rifles qui seront naïfs. Donc si vous savez que le sniper il met sa routine ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez pick ici, vous avez duels sniper. Là, vous allez vous mettre ici en filet de sécurité. Donc ça veut dire que vous allez systématiquement, si vous faites un pick dans la porte, il faut demander à un de vos coéquipiers de bloquer la construction. Comme ça, vous avez un backup construction. Vous allez demander à votre coéquipier par exemple de venir ici, de bloquer la constru au début de rune, d'agresser entre guillemets, genre d'avoir la ligne là par exemple. Au rifle, bien évidemment. Ou qui met du stuff, etc. Et vous, donc ça vous laisse entre guillemets le temps d'être porte comme ça. De faire le kill ou de rater. Et si vous ratez, vous se moquez et vous vous en allez. Et ce que vous pouvez faire derrière, c'est garder la porte ici pendant que votre pote a le contact ici. Ou alors vous gardez ici pendant que votre pote a le contact ici et ça vous fait une fouini, un setup et ce genre de choses. Donc, allez systématiquement là où vous n'êtes pas entendu. Donc déjà, en général, tous les snipers sont ici. Donc, vous pouvez changer de rythme entre guillemets avec des pick monsters. Bien évidemment, vous savez que c'est compliqué parce qu'il y a le mec qui vous attend là. Donc là, on a une petite flash pépite. Donc, on se met là. On se met là. Devant là. Cette fenêtre ici. Et celle-là, il la prend dans la bouche. Voilà. Et bien évidemment, s'il y a un mec là, il la prend encore dans la bouche. Donc ça, c'est la petite flash cadeau de la journée. Donc celle-là, il faut la demander à votre pote, bien évidemment. Vous lui apprenez. Et vous, vous êtes là en mode t'es ici comme ça. Ok, tu décales. Vas-y, mets-moi la flash frérot. Ça part. Blanc. Sautez bien la ligne. Et vous mettez votre pre-shot ici. Ok ? Par exemple. Et vous pouvez être donc auteur ou ceci ou cela. Ce que vous pouvez faire après, c'est surtout reculer le plus possible. Les lignes comme ça au bus où vous allez vous faire pre-shot, évitez en sniper. Je vous conseille plutôt des lignes un peu cassées comme ça. Elles sont bien évidemment plus difficiles mais ça vous permet surtout d'avoir des lignes où vous n'allez pas vous faire pre-shot. Avantage à la décale. On le sait très bien. Décale à droite en plus. Donc c'est direct décale ici, décale ici, décale ici. Là le mec s'accroupit pour casser votre ligne. Il sort, il vous déballe, c'est fini. Vous le savez très bien. Donc soyez imprévisible au sniper. Il y a des postes bien évidemment standards et il faut systématiquement faire un kill et se repositionner. Se repositionner, ça ne veut pas forcément dire reculer. D'accord ? Ça ne veut pas dire je viens là, je recule ici, je recule ici et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Genre aller ailleurs parce que si on sait que la WAP est en B, peut-être qu'il y a des gogols aux rifles qui viennent au couteau ici et derrière vous allez pouvoir avoir des kills gratuits. Quand vous, vous allez rota, vous allez dire venez en change de position, allez en B, je prends le A cette fois. Et donc là vous y allez directement au skill parce que les rifles vous pouvez les décaler au skill parce qu'en général ils ne vous mettront pas des gros et de choses. Ils vont vous mettre un peu de hit. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de sang-froid à la WAP. Prenez des dégâts, ce n'est pas grave. Assurez vos kills au sniper. Là vous faites vos kills, c'est super important. Donc mobilité, changez vos positionnements systématiques et bien évidemment après il faut s'entraîner un peu en deathmatch. Mais surtout, retenez un petit peu tous ces conseils et vous verrez que vous allez progresser surtout au sniper parce que c'est vraiment une arme de positionnement, d'intelligence et pas forcément de skill. Voilà, il ne faut pas copier qu'est nièce, il ne faut pas copier ces gens-là qui ont un talent quand même hors du commun et vous ne leur ressemblerez quasiment jamais parce que c'est très très difficile d'atteindre leur niveau. Même des joueurs pro n'atteignent pas le niveau de KennyS par exemple en sniper en sniper pur parce que le mec a un talent hors norme là-dessus et il faut plutôt se baser sur des snipers comme Device qui ont un positionnement quasi parfait et qui ne commettent quasiment jamais d'erreurs et qui ont un rendement bien plus élevé que celui de KennyS. Beaucoup plus régulier. Merci beaucoup les potes. Abonnez-vous, c'est super important pour le soutien. A bientôt. A bientôt.